Dans cette troisième vidéo concernant la virole, nous allons nous intéresser aux joues. Les joues sont les tôles latérales, qui possèdent une entaille et une partie arrondie. On va regarder comment est faite cette joue. La voici. C'est assez simple. Il s'agit d'une tôle d'épaisseur 2, avec des informations dimensionnelles. On va créer une esquisse qui ressemble à ce profil-là. Et on va l'extruder de 2, tout simplement. C'est parti. Je ferme cet assemblage. Je vais créer une nouvelle pièce. Comme d'habitude, je fais plan frontal, esquisse. Et là, je vais créer un profil qui ressemble à ce profil-là. On peut s'appuyer sur un point de départ qui est là. Et on va créer ça, déjà dans le premier temps, puis l'arc, puis la fin. Allez, c'est parti. Je prends l'outil ligne. Je trace un profil qui ressemble à ce que j'attends. Mon profil, il ressemble à ça. Ensuite, je m'écarte, je reviens sur mon élément. Et là, il va me faire un arc. Je m'aligne à peu près comme ceci. Ensuite, je fais un segment et je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà à quoi ressemble mon profil. C'est bien ressemblant. Je vais coter mon entaille ici à 50. 50 et 47. C'est parti. Donc je prends la fonction cotation. Ça, ça fait 50. Et ça, ça fait 47. OK. Le rayon, on a vu qu'il faisait 196. Donc je clique dessus. 196. OK. Et on va placer le centre dans ce point. Et là, on a terminé la cotation. On va l'extruder de 2. Donc on va faire une extrusion. C'est une tôle d'épaisseur 2 mm. Et on valide. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire d'enregistrer. On va enregistrer ça donc dans le document. Dans vos documents, Virol. Et on va l'appeler donc Jou. Voilà. C'est terminé pour cette troisième vidéo. On va donc s'intéresser maintenant aux pièces suivantes de la Virol.